Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Dieu. Moi ça va très bien, Dieu fait grâce et je suis très duré de vous révoir encore ce soir pour les derniers jours de notre partage sur le thème de la séduction des temps de ma faim. Et oui, nous achevons donc ces moments des partages, en tout cas ces moments agréables que nous avons passés tous ensemble et comme on dit, chaque bonne chose a une fin. Aujourd'hui donc ce partage va prendre fin et j'y profite donc pour cette occasion pour bénir et remercier en tout cas tous ces orateurs, tous ces frères et soeurs qui se sont engagés en tout cas pour partager avec nous. Que mon Dieu vous bénisse et se souvienne de vous. J'ai pris le moment que Dieu vous emmène dans une dimension où vous-même, vous vous n'y attendez vraiment pas. Que mon Dieu vous bénisse et se souvienne de vous et que les paroles, les messages que vous avez apportés puissent ouvrir les yeux d'une personne, puissent atteindre en tout cas son but initial. Et donc pour ces derniers jours sur ce partage, c'est donc moi-même qui vous apporterai, qui vous apportera donc la parole. Et donc voilà. Durant que cette mélodie est en train d'être jouée, le Saint-Esprit va visiter plusieurs personnes. Le Saint-Esprit va opérer dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia, Jésus. Ce soir, j'aimerais donner l'opportunité à une personne. J'aimerais qu'une personne puisse réaliser que sans Dieu, sa vie n'est rien. J'aimerais qu'une personne puisse réaliser qu'elle ne peut pas vivre sans Dieu. J'aimerais qu'une personne puisse réaliser que Dieu est son tout. Et en ce temps de la séduction, nous avons réellement besoin de Dieu. Nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. Dieu, ce qu'il te demande en ce temps de la fin, c'est de te consacrer, c'est de te mettre à part, enfin de chercher sa face. Car Dieu veut réellement t'utiliser. Dieu cherche des cœurs disponibles. Dieu cherche des personnes qui vont se consacrer, qui vont se mettre à part, enfin de les utiliser puissamment pour ce temps de la fin. J'aimerais que tu élèves tes mains, là où tu es, tu lèves tes mains là où tu es. Tu dis Seigneur me voici, Seigneur me voici. Tu m'as réellement cherché, tu m'as réellement cherché. Et voici, je t'ouvre mon cœur ce soir et je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui Seigneur, fais de moi ce que tu veux ce soir. Fais de moi ce que tu veux ce soir. Je t'ai donné tout, je t'ai donné tout. Je t'ai donné tout Seigneur. Alléluia. Je t'ai donné tout. Et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Dieu est là. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de vous visiter. Pendant que je suis en train de parler, une main est en train de te toucher. Une main est en train de te guérir. Ne te limite pas. Ne te dis pas que c'est derrière un téléphone. Ne te dis pas que c'est derrière ta tablette. Ne te dis pas que c'est derrière ton ordinateur. Sois disposé Sois connecté Et le Saint-Esprit te visitera Et le Saint-Esprit te fera du bien Un instant même que je suis en train de parler Le Saint-Esprit est en train de te visiter Un instant même que je suis en train de parler Le Saint-Esprit, la main de Dieu est sur toi La main de Dieu est en train de t'équiper La main de Dieu est en train de te oindre Jeune, c'est ton temps Jeune, c'est ton temps d'impacter Jeune, c'est ton temps d'aller Et d'annoncer l'évangile Jeune, c'est le temps C'est le temps, le temps est accompli Jésus-Christ revient bientôt Et il est en train de chercher des hommes capables Des hommes qui diront oui Des hommes qui se lèveront pour aller annoncer l'évangile Et cet homme-là, c'est toi Et cet homme-là, c'est toi Maintenant, je suis en train de parler Que Dieu te touche Que Dieu t'équipe Que Dieu te visite Que Dieu te guérisse Guérisse Jésus-Christ revient Jésus-Christ revient Jésus-Christ revient Que Dieu soit leur force J'ai pris cette enfant que tu leur renouvelles Oh, renouvelle, Seigneur, leur force Rénouvelle leur force Jésus-Christ revient Attendre son objectif Initial Que cette parole qui sortira de ma bouche, Seigneur Puisse ouvrir les yeux d'une personne En fin de comprendre que nous sommes réellement Autant de la fin Bénis ta parole, Jésus Que ma personne à moi s'efface Enfin, que toi, tu puisses apparaître Seigneur, aide-moi A répéter mot pour mot La pensée que tu as mis dans mon cœur Alléluia Bonsoir, 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 bonsoir à tous J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu De mon côté, Dieu fait grâce Et renouvelle donc ses bontés Amen Dieu m'avait mis à cœur Donc d'organiser un petit moment Des partages avec certains frères Sur le thème, comme vous l'avez vu De la séduction, des temps de la fin Et Wow J'ai découvert vraiment des grâces J'ai découvert vraiment, vraiment, vraiment Des grâces Et je m'irais dire à une personne Que jeune Que personne ne méprise ta jeunesse Que personne réellement ne te méprise J'étais énormément, énormément Surpris, si je puis dire comme ça Énormément choqué de voir des personnes Plus se s'aimer Tu peux enfin continuer de nous bénir Vraiment Amen Je sens tellement une présence de Dieu J'ai même pas envie de partager Tout ce que j'ai envie C'est juste prier avec vous C'est juste prier, prier et prier et prier Mais comme la Bible nous dit Il y a un temps pour tout Il y a un temps pour prier Il y a un temps pour partager aussi Amen Alors le but de ces cours partages Est vraiment que l'église puisse prendre garde A la séduction Car nous sommes arrivés à la fin des temps Et le diable sait qu'il a très peu de temps En fait Le diable il est très très à l'oeuvre Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il nous reste peu de temps Et nous chrétiens nous devons veiller Pour ne pas tomber en fait sur son piège Car nous les voyons déjà Plusieurs personnes se sont levées Et se sont proclamées comme étant les Christs Et veulent apporter une autre évangile dans le monde Nous en tant que chrétiens Nous devons nous lever et prendre garde De ne pas tomber sous le ruge du diable Alléluia Jésus Merci Seigneur La présence de Dieu est tellement forte Ce qui est Waouh Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais je sens une forte Une forte Une forte Une forte Une forte Présence de Dieu Que Dieu me fasse grâce Amen Alors Avant de commencer De commencer donc mon thème J'aimerais juste un peu nous situer donc Sur les origines de la séduction D'où vient donc La séduction D'où vient Comment peut-on définir en fait Ces mots Ces mots Comment pouvons-nous les définir Alors il y a plusieurs auteurs Qui ont défini la séduction Comme étant L'effet d'induire en erreur Par ses insinutions Par ses écrits Ou encore par ses discours C'est aussi de faire des fers égarés D'écarter la vérité Et de détourner du droit chemin Et si vous avez les temps Vous lirez dans Genèse 3 A partir du 11ème verset Vous pouvez aller jusqu'au 24 Vous verrez que la première séduction En fait a eu lieu dans les jardins de dents Alors que Dieu avait créé l'homme à son image Et lui avait prédestiné à vivre éternellement Avec lui dans les jardins de dents Avec une seule condition De ne pas toucher à l'arbre des connaissances Du bien et du mal Mais vous savez comme le diable c'est un menteur Comme le diable c'est un séducteur Il était venu séduit Ève En lui disant de manger le fruit que Dieu les avait interdit Et c'est ainsi que les péchés ont entré dans les morts Et c'est de là que nous pouvons comprendre Que la séduction emmène donc les péchés C'est de là que vient la séduction C'est au jardin de dents Que le diable a séduit Ève Si vous avez le temps à lisez vraiment ces passages Genèse 3, 11 Vous pouvez aller jusqu'au 24ème verset Rentrons donc dans le vif du sujet Je voulais nous situer un peu sur les origines de la séduction En fin de comprendre d'où ça venait Amen Alors pour notre étude nous allons lire 4 textes Donc nous allons prendre donc nos bibles dans Matthieu 24 Matthieu chapitre 24 verset 1er On va aller jusqu'au verset 5 J'ai un peu lire en mode kangourou C'est à dire je vais sauter sur 3 passages Ensuite nous lirons dans Matthieu 24, 11 Puis nous passerons dans 20 mars Toujours Matthieu 24 Nous lirons aussi le verset 23 et 24 Ensuite nous passerons dans 2 Thessaloniciens 2 chapitre 1 jusqu'au 4 Et 2 Timothée 4, 3 jusqu'au 4 Amen Je vais lire la parole de Dieu Comme Jésus s'en allait au sortir du temple Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions Mais il leur dit Voyez-vous tout cela ? Je vous l'ai dit en vérité Il ne restera pas ici pierre sur pierre Qui ne soit renversé 3 Il s'assit sur la montagne des oliviers Et les disciples virent en particulier lui poser cette question Dis-nous quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton envènement et de la fin du monde ? Écoutez donc cette réponse Jésus l'a répondu Prenez garde que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront sous mon nom Disons c'est moi qui suis le Christ Et ils séduiront beaucoup les gens Amen Je vais passer donc à Matthieu 24, 11 Ensuite on ira à partir du 23 jusqu'au 24 Plusieurs faux prophètes s'élèveront Plusieurs faux prophètes s'élèveront Et ils séduiront beaucoup de gens Et parce que l'uniquité sera accrue L'amour du plus grand nombre se refroidira Je vais passer donc au verset 23 Si quelqu'un vous dit Vous dites alors Les Christes est ici Où il est là ? Ne les croyez pas Car il s'élèvera des faux Christes Et des faux prophètes Ils feront des grands prodiges Et des miracles au point de séduire S'il était possible Même les élus Amen Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 Verset 1 jusqu'au 4 2 Thessaloniciens chapitre 2 Verset 1 Jusqu'au 4 Pour ce qui concerne l'environnement de notre Seigneur Jésus Christ Et notre réunion avec lui Nous vous prions frère De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens Et de ne pas vous laisser troubler Troubler soit par quelques inspirations Soit par une parole Ou par une lettre qui semblerait venir de nous Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là Que personne ne vous séduise d'aucune manière Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant Et qu'on ait vu apparaître l'homme impie Le fils de la perdition L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu Ou ce qu'on adore Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu C'est proclamant lui-même Dieu Nous allons donc finir avec le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 3 Et nous irons jusqu'à 4 2 Timothée chapitre 4 verset 3 jusqu'au 4 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs Détourneront l'oreille de la vérité Et se tourneront vers le fable Que Dieu bénisse sa parole Amen Alors ce soir je voudrais nous partager une courte pensée Que le Seigneur a mis dans mon coeur Sur ces grands thèmes de la séduction, des temps de la faim Waouh, j'ai vraiment pris du plaisir à écouter mes autres, mes frères Et moi oui j'ai pris du plaisir je vous dirais à écrire ces messages inspirés par Dieu Alors moi je vais développer mon message Sous le thème des gare à la séduction de ces temps Est-ce que tu peux m'aider à répéter ça Gare à la séduction de ces temps Amen Alors dans les passages que nous venons de lire dans Matthieu 24 Jésus après être sorti du temple Il fut interrogé par ses disciples sur le sujet de la faim des temps A savoir quels seront les signes qui annonceront sa seconde venue sur terre Et donc de la faim du monde Et je dirais Telle est la question que chaque disciple de Christ doit poser à son maître Entre parenthèses en fait Juste une parenthèse Vous savez que les questions que nous posons à Dieu Révèlent souvent notre maturité spirituelle Pourquoi ? Quelle question tu poses à Dieu ? L'année de ton mariage Quand est-ce qu'il t'élèvera ? Quand est-ce qu'il t'ébénira ? Vous savez les disciples aussi avaient la possibilité de poser cette question Mais ils ne l'ont pas fait Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient qu'en eux en fait Ils avaient déjà toutes sortes de bénédictions Et n'avaient pas réellement besoin de demander ça à nouveau Et en prenant du recul je me suis dit Si les disciples n'avaient pas posé cette question à Jésus Christ Comment aurions-nous su le signe de son envènement et de la faim du monde ? Je vais relire les passages Je vais relire les passages Matthieu 24 A partir du premier verset Non, à partir du Du 3 Ils s'assurent sur la montagne des oliviers Et les disciples virent en particulier lui poser cette question Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Et quels seraient les signes de ton envènement et de la faim du monde ? Quelle question ! Quelle question ! Et si vous regardez bien La première réponse de Jésus Christ était tout simplement de prendre garde à la séduction Et c'est dès là que cet thème m'a été inspiré J'ai demandé au Seigneur pourquoi directement cette réponse ? Il aurait pu commencer par les bruits de guerre, par des faux prophètes, par la postasie ou par la croissance du péché Mais pourquoi directement la séduction ? Et j'ai pu comprendre que si Jésus avait donné cette réponse, c'est tout simplement parce que pour nous faire comprendre que la séduction sera le plus grand signe pour cette temps de la faim C'est là en fait des caractéristiques majeures de la faim des temps Et en ces temps de la faim, comme mon frère Jonathan le disait si bien, la séduction atteindra en fait un niveau inégal et que beaucoup seront séduits Et nous n'avons même pas besoin de les voir en fait Nous n'avons pas besoin d'avoir les yeux spirituels pour comprendre que beaucoup de personnes s'en séduquent Y compris même les chrétiens Nous n'avons pas besoin de savoir ça Nous n'avons pas besoin de voir ça D'avoir les yeux spirituels Ça c'est voir l'oeil nu que beaucoup sont tombés dans la séduction de ces temps de la faim Et en tant que chrétiens, nous devons nous lever Nous devons veiller, rester dans la prière Pour ne pas, à notre tour, tomber sous cette séduction de temps de la faim Nous le voyons nous-mêmes avec tout ce qui se passe dans les mondes Où l'homosexualité est acceptée Où la nudité est devenue normale Les concubinages, les mensonges sont devenus des choses normales Où il y a des lois qui sont passées en fin de pervertir nos enfants En fin de rendre nos enfants homosexuels En fin de changer les pensées, la mentalité de nos enfants Tout est normal Nous vivons dans une société où les biens sont appelés mal et les mal sont appelés bien Où lorsqu'une personne agit mal, tout le monde acclape, tout le monde s'élève Oh tu as bien agi Nous vivons dans une société où lorsqu'on dénonce les mal Ça nous conduit en prison Mais, gloire à Dieu, il faut que ces choses-là arrivent Il faut que ces choses-là arrivent Il faut que ces choses-là arrivent Comme je disais ce matin Bientôt, bientôt, il y a une loi qui va passer Et qui va interdire tout culte Qui va interdire tout rassemblement au nom de Jésus Tout ce qui est évangélisation dans le lieu public Dans les transports en commun Seront bientôt interdits Et l'Église doit Doit s'y préparer à ça Il arrivera un temps où Nous devons vivre en fait notre foi dans le secret Nous devons vivre notre foi dans le secret Ceux qui sont Ceux des personnes qui s'élèveront Pour aller annoncer Christ Ce sont des personnes qui iront Qui iront en prison Nous sommes arrivés à un temps où L'Église sera tellement persécutée L'Église sera tellement outragée Mais nous devons accepter Nous devons se réjouer de cela Nous devons se réjouer de cela Amen Amen Alléluia Donc je disais Que ces choses là sont devenues normales en fait Et nous trouvons même les chrétiens dans cette pratique Et vous savez en fait Lorsque vous commencez à tolérer certaines choses Ou à les trouver normales Sachez que la séduction est en train de vous frapper Et en tant que chrétiens en fait Nous sommes appelés à dénoncer les œuvres de l'ennemi Et non à nous cacher dans le derrière Chacun sa relation avec Dieu Ou encore Dieu regarde seulement au cœur Aujourd'hui en fait Beaucoup de chrétiens pourront montrer l'amour de Christ Pour dire que oui moi j'aime mon prochain Ils ne veulent plus dénoncer les mâles Ils veulent seulement dire Oh mais Dieu regarde seulement au cœur Cette personne peut vivre dans la pluie du cœur Mais c'est rien Dieu regarde son cœur C'est son cœur qui compte Non frère Nous sommes arrivés à un temps où nous devons annoncer l'évangile La véritable évangile La véritable évangile L'évangile qui change L'évangile qui transforme Moi je ne crois pas à cet évangile Où une personne a fait des années en Christ Et cette personne vit toujours dans la pédicité Je ne crois pas à cet évangile Où la personne reçoit Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Où la personne est baptisée du Saint-Esprit par la langue Mais vit toujours dans la pédicité Je ne crois pas à cet évangile là Je crois que oui Lorsqu'une personne passe à la croix Cette personne est morte Ses œuvres ténébreuses le quittent Cette personne est transformée Sa vie est transformée Et cette personne aura la nature de Christ en elle Alléluia Alléluia Nous sommes tellement séduits Nous sommes tellement séduits Peuple de Dieu Nous sommes tellement 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 Séduits Et cette séduction viendra Par plusieurs imposteurs Qui se présenteront à vous Comme des brébis Alors qu'ils sont des loups Plusieurs viendront avec des paroles trompeuses En fait de nous égarer du droit chemin Au milieu des vrais Dans cette génération Il y a aussi des faux Qui se sont introduits Des loups Qui sont déguisants En brébis Pour séduire plusieurs personnes Et En ces temps de la fin Nous devons vraiment Rester accrochés A la parole de Dieu De rester éveillés Surtout De demander Le discernement De l'esprit Et oui Car il ne faut pas donner Il ne faut pas croire à tout Et à n'importe quoi Amen Car plus d'une personne En fait Une personne peut être dans le faux Et sortir des belles paroles Vous l'avez même Vous même vu Satan dans le jardin D'un cycle Et dans le désert Lorsqu'il était venu Tenter Jésus Christ Et J'aimerais vraiment En fait Ouvrir une parenthèse Ici En disant que En disant ceci En fait Nous ne devons pas chercher A être des chrétiens Modernes Mais au contraire Nous devons chercher A être des chrétiens Proches de la parole de Dieu Pourquoi je vous dis cela Car aujourd'hui En fait Nous voulons moderniser La parole de Dieu Nous voulons l'adapter Au siècle présent A notre manière de vivre Et nous commencer A accepter Tout et n'importe quoi Frères et sœurs Sachez qu'accepter tout C'est accepter De vivre sous le siècle présent Et qu'est-ce qu'il y a Dans ce siècle présent Il y a le mal Il y a le péché Il y a l'impudicité Il y a les mensonges Il y a l'adultère Le blasphème Il doit y avoir une différence Entre ceux qui appartiennent à Dieu Et ceux qui ne l'appartiennent pas Mais malheureusement Aujourd'hui Nous n'arrivons plus A faire des différences Et oui Vous allez aujourd'hui Mais détester Mais le monde est rentré Dans l'église Au niveau de l'accoutrement Dans certaines danses Des chants Où on se démonte Même si nous sommes toujours A l'église Où nous sommes dans le monde Des fois tu regardes Certains clips Tu écoutes certaines chansons Tu te dis Mais Seigneur Je suis en train d'écouter Une adoration Une louange Une chanson de phalie Nous sommes conformes Au siècle présent C'est à dire Que nous nous comportons Comme le monde Notre langage Notre accoutrement Nos réactions Sont comme des mondains Alors que nous sommes censés Faire la différence Bien aimé Les fondements du monde Est rentré dans l'église Que nous n'avons même plus besoin D'aller dans le monde Pour trouver les impudiques Pour trouver des prostituées Des menteurs Des voleurs Des sorciers Et compagnie On les retrouve On les retrouve tous où ? A l'église Disciplinés à l'église Servants Dieu A l'église J'ai envie de parler ce soir Ah non J'ai envie Je veux parler ce soir Je veux parler Quitte à me détester Je vais parler ce soir Nous n'avons plus besoin D'aller dans le monde Pour trouver ce genre de personnes Toutes ces personnes Sont assis dans les bancs De l'église Ils viennent tous les dimanches Habillés Très très bien habillés Lévant les mains vers le ciel En adorant En mettant des statues Sur les réseaux sociaux Des pasteurs Plus Plus Les derniers Apportent Mais ces personnes Vivent Dans la pédicité Et j'aimerais vous faire partager Dans ces messages Pendant que j'étais en train D'écrire mon message De la part de Dieu Et j'ai béni encore Dieu Parce que ce message A été confirmé Par notre frère Grady Si vous avez eu le temps Si vous avez eu le temps De suivre son message Il a parlé de ces choses Et moi-même J'étais étonné Et oui J'aimerais partager ce message A tous les serviteurs de Dieu Et surtout A ceux qui tiennent les micros Centres Prédicateurs Et compagnie J'aimerais vous dire ceci De la part de Dieu Répentez-vous De vos actes Car il arrivera Un temps où Vous serez tellement frappés Il arrivera Un temps où Dieu va vous exposer C'est fini Les moments D'estroquer Les enfants de Dieu C'est fini Les moments De vivre une vie De paraître Répentez-vous Si tu sais Que ta vie N'est pas en ordre Avec le Seigneur Suspends-toi Il va chercher sa face Ne cherche pas A les servir Dans le mouvement Et aussi A tous les responsables Des églises Si vous savez Que vos serviteurs Mènent une vie Pas conforme A la parole de Dieu Suspends-le Car vaut mieux Avoir deux Trois serviteurs Qui les servent En esprit En vérité Car avoir Cent serviteurs Ménant une vie De gosse A droite Et souvent Certains hommes de Dieu Sont au courant De la vie De leurs serviteurs Mais ils veulent Les cacher Pourquoi Parce que cette personne Donne beaucoup A l'église Séduction De temps De la faim Vous êtes séduit Par l'amour De l'argent Je vais parler aussi Sur ça Je vais parler aussi Sur ça Et Dernièrement J'avais lu un témoignage D'un homme de Dieu Qui dira Qu'un jour En fait Dieu l'avait Emporté en esprit Et cet homme Est au ciel Et malheureusement Dans la chorale De l'église Faut y diriger Les cantiques Ne montaient pas Au ciel Les cantiques Ne montaient pas Au ciel En fait Enfin Sur une grande chorale D'à peu près Je ne sais pas Une trentaine De personnes On entendait seulement Deux à trois voix Et il demandait Au Seigneur Pourquoi c'est là Et Dieu lui avait Juste fait comprendre Que l'ère cantique Ne montait pas Car leur vie Était souillée La vie des chantres Était souillée Et c'est de même Aujourd'hui Beaucoup servent Dieu Avec des vies souillées Sachez que vous attirez En fait Des malédictions sur vous Et si vous ne vous répentez pas Malgré ta belle voix Ta belle éloquence Ton travail acharné Pour le royaume Si tu as une vie souillée C'est si tu le fais pour rien Et à la fin Dieu te dira Je ne t'ai jamais connu Retire-toi de moi Serviteur de l'iniquité Je ne sais pas Pourquoi l'esprit insiste A ce que je dise De ces choses Mais j'aimerais juste Te dire à toi Qui m'écoutes ce soir Et qui serve le Seigneur Tout en ayant Une double vie Le Seigneur te donne Aujourd'hui et non demain En fait La possibilité De te répentir Si tu sais que ta vie N'est pas conforme A sa parole C'est à celle de les servir Et va les chercher Suspends-toi Dans ton service Même si tu es responsable Et je ne sais pas où Suspends-toi Et va chercher Dieu Va chercher réellement Dieu Avant que ça soit trop tard Amen Excusez-moi si je suis un peu cru ce soir Excusez-moi si je vous ai blessé Excusez-moi si vous avez l'air Que je vous juge Ou je vous pointe du doigt Le but de mon message N'est pas de vous pointer du doigt En fait Je ne suis pas en train de vous juger Et si c'est le cas Que Dieu me pardonne Amen Retournons donc Sur notre message principal En fait j'ai préféré Obéir à l'esprit Et je sais qu'il s'adresse A une personne Lorsque Dieu parle Il ne parle pas en vain Il parle pour qu'une personne Soit libérée Il parle pour qu'une personne Soit transformée Amen Alors quels sont les signes De la séduction Ou comment savoir en fait Que vous êtes Vous êtes séduit Que vous êtes séduit Vous êtes en train d'être séduit Alors premièrement J'ai noté plusieurs choses En fait Premièrement Lorsque la séduction vient Les hommes ne supporteront Plus la sainte doctrine L'une des caractéristiques Qui montre que vous êtes séduit C'est lorsque vous commencez A détourner la parole de Dieu A votre faveur C'est lorsque vous commencez A prendre la parole de Dieu Comme étant un jugement Et nous les constatons même Aujourd'hui Surtout sur les réseaux sociaux La vérité en fait Est devenu l'ennemi numéro 1 Des chrétiens Car nous ne voulons Nous voulons seulement Entendre les choses agréables Si ce n'est pas les cas Nous crions au jugement Telle est la génération aujourd'hui Telle est la génération aujourd'hui Cette génération est tellement séduite Qu'elle ne veut plus entendre la vérité Elle veut seulement entendre Des choses agréables Tu seras béni mon frère Tu vas te marier Tu vas Tu vas Mais cette génération ne veut pas entendre Va et ne pêche plus Réponds-toi Cette génération ne veut plus entendre ces choses Et c'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Un autre point pour savoir si vous êtes séduit Examinez vos habitudes Il y a cela Quelques mois Deux semaines Un mois Une année Et celles d'aujourd'hui Sont-elles semblables ? Si vos oreilles se détombent de la vérité Sachez que vous êtes en train d'être séduit Hier tu refusais le copinage Aujourd'hui tu dis c'est rien Hier tu refusais la masturbation Aujourd'hui tu dis c'est rien C'est juste pour la santé Hier tu t'habillais d'une manière Aujourd'hui tu t'habilles d'une autre manière Hier tu crois à la parole de Dieu Et aujourd'hui tu dis tu ne crois plus à la parole de Dieu Et tu commences même à douter De l'existence de Dieu Frères et sœurs Prenez garde Lorsque ces choses Commencent à vous atteindre Lorsque vous commencez à atteindre ces niveaux Sachez que la séduction n'est pas loin De vous frapper petit à petit Et si vous ne veillez pas Elle vous tuera à pétuffer Et vous allez être totalement séduit Vous allez tomber dans cette séduction Des temps de la fin Un autre signe vous annonçant que vous êtes séduit C'est lorsque vous commencez à justifier vos péchés Sous prétexte que nous sommes au temps de la grâce Et en fait j'aimerais vous dire ceci en fait Les temps de la grâce n'excluent pas une vie de sanctification Est-ce que vous me comprenez ? Je vais répéter Les temps de la grâce n'excluent pas une vie de sanctification Jésus n'est pas mort à la croix Pour que vous meniez par la suite une vie de péché Un péché reste un péché Qu'on soit au XXIe siècle ou pas Un péché reste un péché Et vous savez L'esprit de la séduction Emmène les messages de la grâce excessive Où en fait lorsque nous disons une vérité à une personne En fin de sauver son âme Nous crions au jugement Car Dieu regarde seulement au coeur Et beaucoup sont séduits sur le fait Que nous ne pouvons pas perdre notre salut Et donc poussent les gens à vivre leur vie Comme bon le semble sans répentance Je viens à vous dire ceci Tout péché non confessé et abandonné Attire la colère de Dieu On ne se manque pas de Dieu frère On ne se manque pas de Dieu Enseigner la grâce de Dieu C'est dire aux autres Va et ne pêche plus Et non je te comprends je vois Je vais tomber Relève-toi Marche et ne pêche plus C'est ce que Dieu te demande La grâce de Dieu nous enseigne A renoncer au désir de ce monde A toute impureté En fin de vivre la vie de Dieu Tout message sur la grâce Qui ne vous pousse pas à une répentance Est une séduction Et laissez-moi vous dire Que si vous continuez Entendre ce genre de message Qui vous caresse au sens du poids Mes frères et sœurs J'aime pas dire ces choses Mais vous finirez en enfer malheureusement Mais vous finirez en enfer Tout message sur la grâce Qui vous pousse Qui ne vous pousse pas à une répentance Est une séduction Comment savoir aussi Si vous êtes séduit Vous êtes en train d'être séduit À notre signe C'est lorsque vous commencez A vous affectionner Aux choses de ces mondes Vous savez l'esprit de la séduction Emmène l'amour de l'argent Comme je disais plus haut C'est l'esprit des mamans Qui règne aujourd'hui dans les églises Où l'argent est devenu Le message principal Comment devenir riche Comment entreprendre Nous organisons même des conférences Sur comment entreprendre Comment devenir riche Frères et sœurs Vous voulez que je vous dise une vérité En réalité en fait c'est une distraction C'est une distraction Pour vous endormir Avec des personnes Avec des messages en fait Qui ne nourrit pas l'esprit Mais qui nourrit la chair Et tout message qui ne nourrit pas l'esprit Est un message charnel Et vous fera rater l'enlèvement Si vous voulez ces choses Il y a des lignes C'est pas mauvais C'est pas mauvais d'entreprendre Je ne dis pas que c'est mauvais C'est pas mauvais d'entreprendre C'est pas mauvais de devenir riche Mais c'est pas une chose prioritaire Surtout en ces temps de la fin C'est pas une chose prioritaire C'est pas du tout C'est un message secondaire je dirais Qu'il faut prêcher de temps en temps Mais c'est pas les messages du moment Et si vous désirez toutes ces choses Il y a des livres Il y a des vidéos Qui expliquent comment entreprendre Et ce qui vous prêche C'est là en fait Mais vous apporte rien Si ce n'est qu'il rajouter Les noms de Jésus dessus en fait Moi je crois qu'un chrétien Peut devenir riche Je crois qu'un chrétien Peut entreprendre Je crois qu'un chrétien Peut avoir des entreprises Mais cela ne doit pas être Notre priorité La priorité de chaque chrétien C'est le royaume Nous devons nous affectionner Aux choses d'en haut Et non d'en bas Cherche les royaumes Et tu verras que Dieu t'a fait Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie Va gagner les âmes Va annoncer Christ Cherche comment A comment tu peux faire Pour que les royaumes avancent Et Dieu Qui est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Vous rémunérera Au-delà de vos attentes Si tu es d'accord avec moi Donne-moi un Amen Et j'avance Amen Par la séduction Nous ne voulons plus entendre La sainte doctrine Mais les choses qui plaisent A l'oreille Comme je disais Qui nous réjouissent A savoir La prospérité La bénédiction Le mariage La prophétie En quoi ces choses Développent votre intimité Et vous préparent Au retour de Christ En quoi Répond à cette question En quoi ces choses Vous préparent En l'enlèvement Et J'arrive Bientôt à la fin De mon message Les différents types De séduction Ou encore Les outils du diable Pour vous séduire En ces temps de la fin Premièrement Comme nous l'avons lu Dans Matthieu Voilà pourquoi J'ai lu beaucoup de passages Vous comprenez pourquoi maintenant Comme nous l'avons lu Dans Matthieu 24 Je ne vais pas Récrire le passage C'est l'arrivée Des faux prophètes Qui est L'un des outils du diable En fait Pour séduire le peuple de Dieu Les prophètes Ce sont des personnes Qui sont censées Qui sont censées prévenir Qui sont censées frapper Qui sont censées partager La pensée de Dieu A son peuple Et en ces temps de la fin Les prophètes N'auront plus Cet objectif En fait En ces temps de la fin Beaucoup de prophètes Vont s'élever Et vont séduire Beaucoup d'enfants de Dieu Par leur parole Ils viendront annoncer Des choses Croyant au venir Des dieux Or que non Ils viendront vous séduire Par des paroles Par des miracles Par des prophéties Prenez garde Que personne ne vous séduite Frères et sœurs Prenez garde Prenez garde Ne vous laissez pas Ne vous laissez pas Emporter par des belles paroles Que vous entendez De gauche à droite Prenez le temps De se discerner Si réellement Ces paroles Viennent de Dieu Ou pas Alléluia Jésus Un autre signe C'est l'apostasie Pour ceux qui ne le savent pas C'est l'abandon de la foi Et comme nous l'avons lu Dans le livre De Thessaloniciens Chapitre 2 Verset Verset 3 jusqu'à 4 Que personne ne vous séduise D'aucune manière Car il faut que l'apostasie Soit arrivé auparavant Et même le livre De 1 Timothée Nous dit 1 Timothée 4 1 nous dit J'ai pas le passage Devant moi Bon je vais le lire 1 Timothée nous dit 1 Timothée chapitre 1 4 Verset 1 Mais l'esprit dit Expressement Que dans les derniers temps Quelques-uns Abandonneront la foi Pour s'attacher A des esprits séducteurs Et à des doctrines Des démons Par l'hypocrisie Des faux docteurs Portant la marque De la flétrissure Dans la propre conscience L'apostasie Des temps de la fin En ces temps de la fin Beaucoup vont abandonner La foi Les temps seront Tellement difficiles Que les gens Commencera à se douter De l'existence de Dieu Vous verrez Des personnes Qui auparavant Croyaient en Dieu Mais qui aujourd'hui Ne le croient plus Des personnes Qui auparavant Était en feu Aujourd'hui Ces personnes là Se sont refroidies Ils disent Les choses de Dieu C'est rien C'est des bêtises C'est de l'esclavagisme C'est un truc On a mis ça Par rapport à la colonisation Etc Ils vont vous chercher des raisons Ces personnes sont séduites Et il faut que ces choses arrivent C'est biblique Il faut que ces choses arrivent Nous ne pouvons pas prier Contre l'apostasie Il faut que ça arrive Car c'est l'un des signes De ces temps De la fin Je ne vais pas rentrer En détail Pour tout Parce que sinon On risque de passer Beaucoup de temps J'essaie un peu D'aller plus vite Parce que normal J'ai le timing De 30 minutes Comme les autres Mais moi Je suis J'ai complètement Dépassé Que Dieu Ne me fasse grâce Un autre point Un autre signe Un autre outil Que les diables utilisent Donc en ces temps De la fin C'est donc la musique Et je me demande vraiment Un peu m'appuyer sur ça Un peu parler plus sur ça La musique Vous savez Comme j'avais fait un live Sur la musique La musique est quelque chose Comme nous le savons Tous en fait Qui a été créé Par et pour Dieu Et celle-ci a été dirigée Donc par Lucifer Donc qui est le diable Aujourd'hui Et en fait Au ciel C'était le diable Un peu qui dirigeait La chorale Si je peux dire comme ça Et le diable Donc il connait Parfaitement Parfaitement Les accords Les harmonies Tout ce que vous voulez Comment toucher Le coeur de Dieu Parce que c'est lui Qui dirigeait ça Donc il sait réellement Comment toucher Les gens S'il savait Comment toucher Le coeur de Dieu Il sait aussi Comment nous toucher Nous Et Il sait donc Comment avoir Plusieurs personnes Et c'est ainsi Qu'en fait Plusieurs personnes Se sont infiltrées En fait Avec des musiques Soit disant Destinées à Dieu Où carrément On cite les noms De Jésus Mais qui en réalité Est une abomination Et une insulte Envers Dieu Tu vas peut-être Et être choqué Ce soir Mais sache-le Que toutes les musiques Citant le nom De Jésus Ne proviennent Pas de lui Une musique Venie de Dieu Te poussera A l'adorer Te poussera A les célébrer Et non A t'enjailler Comme si tu étais Dans une fête Et c'est ainsi Que plusieurs personnes S'en séduites Les mêmes personnes Qui vous enseignent Autrement Que la musique mondaine Était bien Était mauvaise Mauvaise Ce sont les mêmes Aujourd'hui Qui vous autorisent A les écouter Les chrétiens Aujourd'hui Chargent des excuses En disant C'est si C'est une musique mondaine C'est là Ça 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 Ils chargent des excuses Mais je me demande Est-ce que Jésus Aurait fait cela A notre place Les apôtres Se comportaient-ils Ainsi réellement Voilà pourquoi aussi L'église N'arrive pas à impacter Parce que nous Nous avons pris Les fondements Du monde Nous l'avons ramené A l'église Et comme un frère Disait en fait J'ai quitté les mondes Mais j'ai retrouvé Les mondes A l'église Et ce sont les choses Que nous retrouvons Aujourd'hui Les mondes Est rentré dans l'église Frères et sœurs Ne vous laissez pas Importer par une belle mélodie Mais prenez le temps De discerner les paroles Vous êtes même séduit En disant Qu'il s'agit D'une musique Annonçant juste L'amour La paix Et compagnie La Bible nous dit Tout nous est permis Tout nous a été donné Mais tout n'est pas utile Mais tout n'édifie pas Frères et sœurs Une chose qui n'édifie pas Une chose qui ne te pousse pas A adorer Dieu Abandonne ça Une musique Qui ne te pousse pas A aller A monter A prier A adorer A reconnaître La bonté de Dieu Frères et sœurs Zap Car c'est une distraction C'est une perte de temps C'est une perte de temps C'est une perte de temps Un autre outil Que les diables utilisent Utilisera Ou utilisent En fin des sédures Beaucoup d'enfants De Dieu C'est la distraction Ou encore L'occupation Et cela viendra aussi Par les réseaux sociaux Et j'ai béni Dieu Pour mon frère Mon frère Daniel Qui a tout dit Sur tout ce qui est L'occupation L'occupation par le travail Que les mondes Cherchent tellement A nous occuper Enfin que nous n'ayons plus En fait Les temps Avec Dieu Vous savez Il n'y a pas d'autre moyen De vous séduire Si ce n'est que De mettre la distraction Autour de vous Des outils puissants C'est temps de la fin Pour séduire les enfants de Dieu Ce sont les réseaux sociaux Nous devons nous discipliner Et lui utiliser En fait A bon usage C'est à dire Pour annoncer Christ Un chrétien ne peut pas utiliser Son réseau social Comme tout le monde Ton réseau social est Inutile pour l'évangélisation Satan Vous savez Satan peut envoyer ses agents Même sur les réseaux sociaux Où il prêche même la Excusez-moi Où il prêche même la parole Il font des miracles Mais attention Mes frères Attention Attention Prenez-vous en garde Et sur ces points Donc d'internet Comme je le disais aussi Je crois dimanche Cette génération Est tellement séduite Par internet Qu'au point même Elle est devenue Incapable D'essentiel Par et même étant Dans la présence de Dieu Nous sommes tellement séduites Par 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 internet Les gens à l'église Mais ils sont connectés A internet Les gens à l'église Mais connectés sur whatsapp Les gens à l'église Connectés sur instagram Connectés sur twitter Connectés sur snapchat A l'église Regardez à quel niveau Nous sommes séduits Regardez A quel niveau Aujourd'hui Les jeunes vont aller Participer à une conférence A une journée D'évangélisation Dehors Au lieu de vivre Les moments présents Tout le monde Tu regarderas Tout le monde Avec son téléphone En train de filmer Avec son téléphone En train de filmer Nous sommes devenus En fait Des adorateurs D'internet Maintenant Nous n'adorons pas Pour Dieu Nous adorons Pour être vus Ah oui Moi aussi J'étais dans cette conférence Ah oui Moi aussi J'étais dans cet événement Et alors Et alors Cette génération Est tellement séduite Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Mes frères et sœurs Vous savez Ça m'a triste Je suis en train de parler J'ai un pansement au cœur Ça me fait mal De voir comment Nous sommes séduits Et comment le diable Est en train de nous avoir Petit à petit Voilà pourquoi L'intitulé de mon thème Et prenez Gare A la séduction De ses temps Un autre signe Un autre outil encore C'est donc L'évolution technologique Un outil puissant Que les diables Utilera En ces temps De la fin Et l'évolution Technologique Car son avancée En réalité Nous prépare Au règne De l'antéchrist Et à la mise en place De la marque De la bête Pour ceux qui auront Le temps De lire Parce que là Je ne peux plus lire Les passages Allez dans Apocalypse 13 Chapitre 15 Vous verrez On parle un peu De cette marque De la bête Qui sera plantée Sur le front Ou sur la main droite Certains me diront Que la marque De la bête C'est après L'enlèvement Oui Tout à fait Mais comme La bleue nous dit Que la puissance De l'uniquité Agit déjà Et elle attend Celle qui la retient Donc l'église Soit enlevée En fin d'être manifestée Cette marque En fait Commence déjà A se mettre en place Petit à petit De manière A préparer le monde A les recevoir Une fois Que l'église Sera enlevée Et Frère Sœur Toi qui m'écoute Là Ne rate pas L'enlèvement Ne rate pas L'enlèvement Je vous en supplie Ne ratez pas L'enlèvement Car Ce qui arrivera Après l'enlèvement C'est terrible C'est terrible Mes frères et sœurs C'est terrible Plusieurs pays Ont déjà Adopté En fait Cette marque Qui s'est fait Par l'intermédiaire D'une puce électronique Appelée RFID Qui vous permettra Donc de stocker Toutes vos données Que ce soit Administrative Ou autre Sous la peau Donc c'est là En fait Ça va nous faciliter La tâche Et même pour la puce Au niveau du front Enfin de nous préparer A ça Les diabétiques Toujours la nouvelle Technologie Par la téléphonie Ou l'iPhone Je ne sais pas Les derniers Je ne sais pas Lesquels qui sont sortis Ou en fait Pour débrouiller Son téléphone Cela se passe Au niveau De son visage C'est à dire Il faut mettre son téléphone Comme si tu prenais Un selfie Pour débrouiller Voilà Tu prenais un selfie Et ça va Débrouiller ton téléphone En fait Ça nous prépare Donc à la mise en place De la puce électronique Sur les francs Si nous ne nous rendons pas compte Cette nouvelle technologie En fait Emmène la facilité Où les gens préfèrent Maintenant En fait Suivre même Les cultes en direct Vous voyez comment Les chrétiens sont séduits Où nous avons la possibilité D'aller à l'église Nous avons nos deux pieds Pour aller à l'église Maintenant Nous voulons suivre Les cultes en direct Où les gens Ont des pasteurs Sur internet Des dadis Sur internet Tout se passe Sur internet Dans quel monde Nous vivons Nous Des consultations Sur internet Regardez comment Les gens sont Séduits Alors que La Bible dit Que les apôtres Étaient assidus Dans le temple Quand Dieu avait créé L'église Il n'y avait pas internet Et comme je le disais L'évolution technologique Nous prépare Au règne De l'antéchrist Et Si vous l'avez remarqué Pour ceux qui vivent en Europe Ou dans un pays Où la carte bancaire Est utilisée Beaucoup Il est maintenant difficile D'avoir de l'espèce Sur soi D'avoir de la monnaie Sur soi Tout est numérisé Maintenant Tout simplement En fait Pour nous préparer A cette marque A cette puce électronique Cette puce Qui présente Plusieurs avantages Physiques A savoir Que Voilà Ça sera implanté Sous notre peau On n'aura plus besoin D'avoir des portes Émondées On n'aura plus besoin D'avoir rien Et dernièrement Même j'ai lu Que même des passes Navigo Seront sur nos téléphones Mais en fait Attention Ne vous laissez pas Séduire vraiment Car Sur l'aspect Spirituel C'est l'instauration De la marque De la bête Il arrivera Un temps où Nous n'aurons plus La possibilité De faire quoi que ce soit Lorsque ce temps L'arrivera Sachez que L'envènement Du fils de l'homme Est en route Amen Un autre outil Je vais aller très très rapidement C'est Les miracles Et les prodiges Comme je l'avais cité Sur mon tweet Pour ceux qui me suivent Sur twitter Les miracles Et les prodiges Faites attention A vous qui allez Quelque part A cause des miracles En croyant Que cela vient de Dieu Tout miracle Ne vient Pas De Dieu Tout miracle Ne vient pas De Dieu Tout Tout ne vient pas De Dieu Je vais vous Vous montrer Un exemple Pour vous faire comprendre Que le diable S'est fait des miracles Et oui Ce n'est pas parce qu'une personne Crache du feu Que cette personne Vient de Dieu Lise en 2 Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 9 L'apparition de cet homme Se fera par la puissance De Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodiges Mensongeux Je pense qu'il y a un autre passage Dans l'apocalypse Si je ne me trompe pas Je vais vraiment essayer D'aller très très vite Très très vite Yes Dieu merci Ecoutez ça Apocalypse 13 Verset 13 Elle opérait On parle donc De la marde De la bête Elle opérait Des grands prodiges Jusqu'à faire Descendre Du feu Du ciel Sur la terre A la vue des hommes Et Elle séduisait Les habitants de la terre Par les prodiges Qui lui étaient donnés D'opérer en présence De la bête Vous l'avez vu vous même Que la parole Ne ment pas La parole Est vraie La parole Est la vérité Donc ne donnez pas Tout esprit Ne croyez pas A tout A tout ce que vous voyez Mais prenez le temps Réellement De discerner Ne tombez pas Sur cette séduction Vous voyez les gens Opérer des miracles Faire des prodiges Vous criez Oh ça ça vient Des dieux Non Car plusieurs faux Prophètes Se sont levés Prenez garde Un autre outil J'arrive bientôt A la fin Un autre outil Que les diables Va utiliser C'est donc Union de toutes Les religions Confondues En fin d'apporter La paix Dans le monde Donc Autrement dit Nouvel ordre mondial Si je ne me trompe pas Ou en fait Alors il y aura Une union De toutes les religions En fin Qu'il y ait La paix Et le livre Des 1 Thessaloniciens 5-3 Nous dira Lorsque les hommes Diront Paix et sûreté C'est alors là Quand Je vais lire les passages Je vais lire les passages Très très rapidement En Timothée Chapitre 5 Verset 3 Je vais lire les passages Très très vite Yes C'est ça Car Chapitre 5 Verset 2 Car Vous savez bien Vous même Que les jours du Seigneur Viendra Comme un voleur Dans la nuit Quand Quand les hommes Diront Paix et sûreté Alors une rue Soudaine Les surprendra Comme les douleurs De l'enfantement Surprennent la femme Enceinte Et ils n'échapperont Point Lorsque les hommes Diront Paix et sûreté Les mondes Cherchera A apporter En fait Une paix Qui est en réalité Une fausse paix Enfin D'apporter En fait Les règnes De l'entrée Christ J'ai même vu Un reportage Où en fait Il y a un troisième Temple Qui est en train D'être construit A Jérusalem Et Jérusalem Et donc L'orange Que Jésus Christ Revient Bientôt Prenez garde Mes frères Et soeurs Prenez Prenons garde Un autre De nous De nous égarer Sur le droit Réduite J'ai vu J'ai vu La Bible La Bible Qui est donc Le nombre De la bête Veillons S'il vous plaît Mes frères Et soeurs Veillons S'il vous plaît Car La séduction Est tellement Grande Ce que j'ai dit C'est pas tout Ce qu'il faut savoir Mais j'ai dit Ce que Dieu M'avait mis à coeur De libérer Voilà pourquoi J'ai débordé J'ai tenu à m'excuser Maintenant Comment faire face A cette séduction Ou encore Comment éviter La séduction Je dirai Je vais citer Trois points Ensuite Je vais Clôturer Nous devons Demeurer Ferme Et retenir Les instructions Que nous avons Réusses Par les apôtres Nous devons Demeurer Ferme Nous devons Rester Éveillés Nous devons Avoir une attitude De prière Enfin De ne pas Tomber Enfin D'éviter Cette séduction Nous devons Prier Sans cesse Mon deuxième point Car une personne Qui tombe N'aura pas Le temps Qui prie Pardon N'aura pas Le temps D'être séduit N'aura pas Le temps D'être séduit Veillons Prions Restons Sobres Et ayons Aussi Les discernements Père éternel Je te dis Merci Seigneur Merci Car ta parole A été libérée Et je crois Seigneur Que cette parole Va atteindre Seigneur Son objectif Oh bon Dieu Mon roi Je crois Je crois Que Seigneur Après cette parole Après ce temps De partage Seigneur Depuis le début Jusqu'à maintenant Le monde Le corps du Christ Ouvrira Seigneur Ses yeux Et comprendra Que oui Nous sommes Au temps De la fin Et que nous devons Réellement Veiller Pour ne pas tomber Sous le piège Du diable C'est non J'ai pris Pour tous mes frères Et soeurs Seigneur Qui sont tombés Dans la séduction J'ai pris Enfin Que tu les relèves J'ai pris Enfin Que tu te montres Dans la vie Et que tu les ramènes Seigneur Sur le droit chemin Que la gloire Et l'honneur Te reviennent A toi Et à toi seul Amen Que Dieu vous bénisse